Wouah! 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 Ah, c'est deux foris, messieurs-dames, ce soir, au Tréchet de Catacombe! Bon, bien, ça me fait plaisir d'être ici. Et si je suis ici, moi-même, mon nom Serge, c'est parce que j'ai fait, pendant quelques années, des chroniques de chansons à la radio, à CIBL, à différentes émissions. Et c'était surtout des chansons qui étaient inspirées par des événements d'actualité. Alors, pour l'occasion, ce soir, j'ai décidé de dépoussiérer quelques vieilles tournes d'actualité qui datent des années 90. Et puis, donc, je vais vous en chanter une couple. À commencer par une pièce qui s'appelle «Dans les rues de Granby», que j'ai écrite en juin 97. Et ce tourne-là m'a été inspiré par un événement d'actualité qui s'est passé donc dans la ville de Granby. C'est le maire de la ville, un certain Michel Duchesneau, qui sortait de l'hôtel de ville, un soir, quand tout à coup, «Parte l'arbre!» Il a mangé un coup de poing sur la gueule, un geste purement gratuit, semble-t-il. Puis, en tout cas, l'agresseur a continué son chemin, puis le maire, ben, je sais pas de quoi. Il s'en est plein, tout de suite. Et moi, ça a paru dans le journal de Montréal. En tout cas, moi, un matin, en déjeunant, en mangeant mon hot dog, j'ai eu ça. Je me suis dit «Enfin, un politier qui se fait casser la gueule!» Je lui ai dit «Je vais écrire une chanson sur le sujet!» Puis, bon, il faut dire que la tourne que j'ai écrite est particulièrement gratuite. Je me disais, tu sais, je suis assez IBL. En partant, il n'y a pas grand nombre qui n'est pas que ça. C'est surtout des assistés sociaux de l'est de la ville. Non, ben, c'est vrai. Il a venu se présenter à ça à l'émission du matin, puis l'astreur-là, il dorme d'habitude. L'astreur-là! Non, ben, en plus, je me suis dit «Bon, si ça risque de fusquer du monde, c'est des gens qui sont à Grenville. C'est sûr que c'est IBL, ils ne se rendent pas là, tu sais. Au centre-ville de Montréal, il y a de la misère à parler, c'est IBL. Imagine, à Grenville, c'était à une heure de route. Fait que bon, je m'en suis caldissé un peu. J'ai fait ma tourne qui était vraiment... vraiment pas fine pour Grenville, pour le maire, puis tout ça. Je suis rentré chez nous, l'esprit tranquille. Puis là, le téléphone a sonné quand je suis arrivé à la maison, et puis je me suis rendu compte que je m'étais un peu mépris sur la portée de C.I.B.L. parce que... Figurez-vous donc que quand les conditions météo sont... en fait, de le permettre, les ondes de C.I.B.L. se rendent à Grenville. Mais comble de malheur, ce matin-là, il y a un journaliste du quotidien de Grenville, il y a un quotidien à Grenville, il y a un journal qui réussit à explorer, de parler à tous les jours de la ville de Grenville. C'est quand même... En tout cas... Donc, le journaliste... Il y avait un journaliste du journal La Voix de l'Est, le quotidien de Grenville, qui était à l'écoute de C.I.B.L. Il a entendu la toune, il s'est dit, C.I.B.L. on parle de Grenville, à l'extérieur de Grenville, pour couvrir l'événement. Fait que là, le gars, il m'a appelé, puis... En tout cas, il me voulait que j'envoie les paroles de la toune. Moi, j'avais peur des réactions du maire, puis de la ville. En tout cas, finalement, il m'a envoyé de l'argent, puis... J'ai fini par traiter. Alors, j'ai envoyé les paroles de la toune, et ça, ça m'a valu de faire la urne de la Voix de l'Est, messieurs dames. Et puis, il s'adistrait, le maire Duchesneau cible d'une chanson haineuse. Puis, à l'intérieur du journal, il avait recueilli les réactions du maire Duchesneau, qui avait... Bon, je sais pas si il avait entendu la toune, mais il avait tout le moins lu les paroles. Puis, le maire Duchesneau, il est allé de cette citation à mon endroit. Pour moi, il faut dire que dans le temps, je jouais de la basse électrique, donc j'étais un bassiste. Puis, chez nous, ça reçoit, je sais pas comment. Mais, en tout cas, il a dit à mon endroit que ce bassiste est prêt au pire. Bassesse! Mais c'est pas formidable! Un maire pour être de Granby. En tout cas, je pourrais vous en parler encore pendant une petite secousse, mais il va vous chanter la toune. Il y a eu toutes sortes d'autres rebondissements assez cocasses. La toune a été officiellement interdite de discussion, en tout cas. Ça se colle dans les rues de Granby, puis ça commence comme ça. C'était lundi le neuf jours dernier, on fasse la mairie de Granby. Le maire Duchesneau débarrait son char. C'est qu'il était loin dans ses poches, dans l'arrière. On tourne du gros cache, j't'y venez d'faire. S'il vaut de vin, faque je comprends, que c'est prêt de tu t'en. Sauf le petit pas que tu chaisneau, met enfin de la main sur son trousseau, pis enfonce sa clé dans le barbure de la porte. Pis il vient pour rentrer dans sa corde, mais là, un gros pousse pour la barre d'un moustacheux, un real-y pousse-tache-femme. La claire, boire la glace à moustache, comme tant de mer connaître la face du verre. Tassette qu'il faut peut-être qu'à lui seul. Pis il lui demande si tu mets point de mer, mais quand le mec répond pour me faire le verre, aussi pas le gros, les sacs sont moins saïeux. Tu chènes au mensonge, on tombe sur le trottoir, le bip son bas s'en fait plus d'histoire, l'ombre fait plus son petit grand tout à l'heure accompli. Le magistrat, lui, ben non, qu'il compte avoir le géant scramé, donc jusqu'à la porte la plus proche, cherché de mêche. C'est la proximité des faux bancages, qu'il est donc si sauvage. Est-ce que c'est leur bled incitifiant? Il est aussi violent. Moi, ils font, je me rends agrévé, je crains pour ma sécurité. Porte de moustachu sur une main brûle, quand la nuit est mon véantule. Oh, qu'est-ce que je peux trembler dans les vues de brefait? Oh, yeah! So, le maître arrive dans un bar où il y avait rien qu'un gosse tout en feu. Il faisait un blowjob au jolo. Tu chèques aux strengues jusqu'aux deux étapes, pis eux demandent s'ils connaîtraient pas l'câle, qui a étampé son poing, sa margoulette. Les deux losers se prient, se regardent, pis répondent aux gros maîtres, plein de maîtres, on sait pas qui a fait ça, mais y'a bien fait. Ta gueule mère, des langos, joie mère, d'écosse, du boulet qui passe, ils s'en vont au poste, des rosés, même flingues chez l'esculette. Les bœufs, en voyant, arrive une mère qui prête les diminuées de salaire, se disent, plein bon pour lui, le gros ciboyer. Il recueille sa prime position, pis watch l'enquête, comme le maintenant, c'est impossible, dis-t-il de passer le coupable. Ça doit être maintenant, c'voyer la ville, ça y est, sous prétexte, que paraît-il, nous vivons une époque postulée. Toujours est-il que ce jour-là, le maire, on a pris une belle robe, pis je serais pas surpris qu'il l'aille mérdée. Mais encore dans le bout du poif, ça serait que ça arrive au maire-bois qui a reçu un gros piste, qui voudrait s'étouer. Si on a l'envoyé lui donner le bout, ma mère, c'est celle-là, il n'y avait pas votre bœuf, elle est direct au zoo. Car quand on se rend agrépé, on fait pour sa sécurité, tant de moustachues sur le maire brûle, quand on se rend agrépé, on fait un mur, est-ce qu'on peut s'envoler, on va les rues de Bretman? Oh! Hey! Est-ce qu'on peut s'envoler, on va les rues de Bretman? Alors voici maintenant une chanson que j'ai écrite en 1998, au moment où les Expos menaçaient de quitter la ville de Montréal, on a l'air bâtissé pour un stade de baseball, au centre-ville, j'avais inspiré cette chanson, donc qui s'appelle EXPOSE GO BACK HO! Ah, moi, comme il a l'air bête, avec sa casquette sur la tête, quand il a grattant les testicules, jugé sur son monticule, mais tu m'inquiètes à son stratum, il tient que ça dommage, je t'accorde, c'est le fondement crucial, il va lancer la bavarde, entouré par les estrade, au milieu du stade, ce pauvre bloc, il ne faut pas qu'il choke, mais il y a sa cause aux soranges, qui combattait, ça me dérange, je sens mon époux, c'est roteux, qui lui rappelle qu'il a un petit creux, mais il va chanter dans son gant, pour qu'il n'a l'air bâtissé, pour qu'il n'a l'air bâtissé, dans sa râle à la figure, de l'autre anglais, sur ton mercure, celui-ci repose, la râle de cul de mâton, c'est pour ça qu'on le paye plusieurs millions! EXPOSE GO BACK HOME! Take the next claim and leave us alone, go scratch your balls under another's eye, don't need to take the time to say goodbye, we need cash for our hospitals, we ain't got nothing for baseball, I stay in French, but it's like I want you to understand! Oh yeah! Uuuuh! Sans nouveau stade, au centre-ville, les expos vont quitter la ville, voilà déjà pas raison d'ouvrir cette construction, chaque fois que ce genre de projet n'a pas le même, on réalise, c'est la population bien sûr, qui annonce la facture, pas dans sa longer, on prend plus d'hommade, faut que les expos donnent pas un euro, mangeons donc c'est pas décidé, on va croire, 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 et ça bouge, c'est trois calottes, et ça va durer plus là, Montréal compte déjà assez de morts, sans qu'on en ait pas, d'un coup de millions, d'exposité, marconne, hope you won't have your ball, pardonne, take the bus, and go back home, leave the stadium through the Rolling Stones, we need cash for our hospitals, we ain't got nothing for baseball, dénn foes, largarint, ça me voit, quand, bah, we saw, googles laistanche, où on va croire,